Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Styx, épisode 41. Moi il faut que je me dirige vers le viaduc, qui est là-bas. Je pourrais m'épargner la peine de les éliminer. Très honnêtement. Ouais, surtout que... On y est quoi, c'est juste ici. A moins qu'il parle d'autre chose, normalement. Il parle peut-être d'autre chose, je sais pas. Ou bien, est-ce qu'on retourne en direction du port ? Ah, cette grande porte là. Pour une fois elle est utile. Bon. Et bien c'est parfait. Elle est où ? C'était vite fini. C'était vite fini. Styx, tu es le prochain sur la liste. Je vais trouver Querberus' lab avant que tu l'as. Bon. Bon, 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 bon. Je suis bien en mode discret, c'est bon. Personne en bas de l'escalier. Personne à droite. Allez vite. Allez vite. Hop là. J'avais déjà tué un gars ici une fois et... Je m'étais fait repérer. Oups. Voilà. Ça c'est fait. Tant qu'on y est... Celle-là aussi. Et ensuite, moi je ferais bien... Le ménage dans l'endroit. Personne sur les hauteurs. Ça c'est cool. Rien à ramasser non plus. C'est pas dommage. Par contre, mes deux compères là, ils se tiennent par la main. Qu'ils ne se lâchent pas. Donc autant je peux m'occuper de l'arbalétrier quand ils ont le dos tourné, autant eux... Ça va être difficile. J'ai peut-être moyen de les séparer en les faisant paniquer. Si je laisse le corps traîner. Ah bah y'en a un de jetons là. Hop. Hop là. Alors, est-ce qu'on va... Réussir à jouer quelque chose là. Ou pas du tout. Ou... Eh merde ! Aïe ! Loupez ! Loupez ! Aïe ! Ça c'est un couteau. Il m'a pas eu. Aïe ! Esquive ! Bon, je pensais pas qu'il pouvait me voir et me choper. Je pensais pas qu'il pouvait me voir et me choper pendant que j'étais là-dedans. Où tu peux voir mon ami. Je t'en trouverai. Donc c'est Couillon. Ça fait une fiole de vide, une fiole de vide perdue. Peut-être que là j'ai une ouverture sympa qui va s'offrir à moi. On peut qu'ils reprennent pas leur route complètement ensemble. C'est suffisant de s'occuper. Prouvez-vous-t-il. Peut-être rien après tout. C'est parfait. Voilà qui est bon. Ensuite, toi mon gars, euh... T'avais pas de nourriture sur ta route. Et je ne vois pas de coffre ou quoi que ce soit qui me serait... D'une certaine aide. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une relique dans le coin ? Secteur de la relique ? La planque. Merde ! On l'a loupé. Ou bien... Flûte, 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 flûte. Donc j'aurais potentiellement loupé la relique là. Parce que j'ai pas fait gaffe. Euh... Ouais, tu me dis que c'est à la planque. Mais je reconnais pas du tout... Je reconnais pas du tout l'endroit. Bon là, de toute façon, là... Je crois qu'il y a une partie de la mission qui est ratée, entre guillemets, au niveau de la planque. Parce que j'ai pas eu la confirmation de comme quoi j'ai tué tout le monde. Donc on verra à la fin. Mais euh... Ouais, ça c'est couillon. Faut que je pense vraiment à regarder les trucs là au début. Parce que là, la planque, normalement, c'est la mienne de planque. C'est pas celle de Querberus. Mais euh... Quand bien même, je reconnais pas l'endroit, là. Je sais pas si c'est une vue d'au-dessus ou une vue de profil. Je... Je serais tenté de dire c'est une vue d'au-dessus. Mais ça me dit tellement rien. Ça me dit tellement rien, tout ceci. On verra, on verra le dernier secteur, mais euh... Cette relique là, ouais, ce sera... Ce sera l'objet d'une redite, hein. Au moins je vais prendre les jetons. Euh... Et ensuite, si je pouvais trouver le moyen de me débarrasser de lui... Ça serait quand même cool. Parce que là, en l'état, euh... A part tenter de l'attirer au-dessus du vide et le pousser dedans... Je peux pas faire grand chose de lui. J'ai pas d'armoire, j'ai pas de coffre. Je n'ai rien à ma disposition. Pour l'éliminer. Alors là, je suis dans les ténèbres, étonnamment. Donc ils me verraient pas. Euh... Ouais. Je suis en train de regarder, mais euh... Non, la seule chose qu'il me reste à faire, là, d'ici, c'est descendre. Ouais, par ici ou par là, peu importe. Euh... Non, ça c'est pas une torche, c'est un brasier. Ouais, ici c'est fermé, on est d'accord. Et j'aimerais bien m'assurer sans qu'ils me voient... Qu'il n'y a rien à poser sur les bouches, là. Avant de m'enfuir, il n'y a rien du tout. C'est très bien. Alors, je vais peut-être pas descendre par le trou. Tout le monde sait ce qui se passe quand je suis au-dessus du vide un petit peu trop longtemps. Ce nid-là, par contre... J'ai le vague souvenir de comment on l'atteint. C'est à partir d'encre là-bas au loin. Et ce nid-là, il est suspect. Il y a des encres juste à côté, en plus, si jamais on veut. Euh... Personne sur l'escalier, très bien. Ouais, personne sur l'escalier. Par contre, les deux-là... Les deux-là, ils veillent. Sauf qu'à moins de passer par là-haut... Ou de faire un petit tour, j'ai pas moyen d'entrer dans cette salle. Voilà. Parfait. Ça fait déjà un tracas de moins. Il en reste quand même trois. Euh... Bon, ça, c'est un truc que je peux faire. Le souci, c'est... Les séparer. Euh... Si possible, ne pas les laisser voir le corps. Hop. Pfff... 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 Euh... Elles peuvent me rejoindre, les Kabis, là ? Ouais, il y a moyen qu'elles soient capables de me rejoindre. Bon, j'ai moyen de faire avec les Kabis. C'est la bonne nouvelle. En essayant de pas me faire bouffer par ces cafards géants. Nickel. On s'en fait déjà un. La deuxième, ensuite. vite. Bon, l'instant, ça va. Vas-y, approche. Hop là. On règle les petits problèmes l'un après l'autre. Ça marche bien. Voilà. Ensuite, il y a lui, là. Euh... C'est pas très prudent, selon moi, de le poignarder à couvert. À moins de le faire venir jusqu'ici. Pfff... Parfait. Donc, ceci étant fait... Mon problème principal, ça reste les deux comparses, là. Alors, ouais, j'entends marcher, mais c'est le chevalier qui est là-haut. Alors, jusque-là, tout va bien. Alors, jusque-là, tout va bien. Ouais, je peux les séparer comme ça. Hop, hop. Alors, je sais pas s'il y en a un qui m'a mieux vu que l'autre. Non. Ils n'ont rien vu du tout. Ok. Je pense qu'il n'y en a rien, après tout. Alors, on a le début de quelque chose. Et il y en a un qui peut rallumer des torches. Il y a une cabisse qui se ramène, ça c'est pas top. Parce qu'en soi, elle représente une perte de temps. Il y en a rien. C'est bon, quelque chose là-haut ? Hop là. On va s'occuper de la cabisse, écoute. Ah non, la cabisse, elle se barre. Flûte. Oh non, il est pas tombé. Oh non, il est pas tombé. Je croyais qu'il était tombé par-dessus de bord, j'ai pas fait gaffe. Bon là, ils sont en train de se séparer. Donc on peut peut-être espérer... Espérer débloquer une situation. Je sais pas s'il peut grimper l'escalier, ça m'arrangerait. Ok, donc là, il m'a vu. Ok, donc là, il m'a vu. Peut-être rien après une heure. Bon, on va revenir sur la patrouille, pour le moment. Allez. Là, normalement, ça passe. Hop là. Très bien. Bon. Du coup, toi, tu tombes et tu l'emportes dans ta chute. Merci. Alors, il a prévenu quelqu'un qui donc... Qui a-t-il prévenu? Hop. Hop. On le planque là. Hop là. Ça, ça, c'est fait. Le fait d'entendre le chevalier marcher au-dessus... Je sais pas vous, mais ça me dérange. Ça perturbe mes sens. Il y a un bruit parasite. Euh... Ouais. Viens. Je sais que tu m'entends. Ramène-toi. Voilà. Ça, ça, c'est réglé aussi. Un petit problème à la fois, hein. Mais on avance. Tac. C'est tout bon. Euh... J'ai pu voir clignoter, là. C'est juste un mauvais reflet. Tout va bien. Donc, par là, il y a le forgeron qui tape et qui ne fait que taper et l'autre qui bouge. D'accord, il fait pas que le surveiller, il bouge. Ouais. Ouais. Petite bougeotte, hein. Toute petite bougeotte, c'est juste pour histoire de se dégourdir les jambes. J'ai oublié un truc. Mouais, mouais, mouais. Alors... Petition que par là, il n'y avait pas de jetons, même si là-haut, j'ai normalement des accès. Voilà, en espérant ne pas tomber nez à nez avec quelqu'un qui serait ici par la force du hasard. Et flûte. On va passer par là, ce sera mieux. Ouais, d'accord, c'est le gars là en bas, là, qui l'a prévenu. Tout à l'heure. Maintenant, je sais lequel est alerté. Voilà, voilà. Euh... Peu-peu. Hop, 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 hop. Comment est-ce que vous tournez, les gars ? T'es tout seul ou est-ce que t'es avec quelqu'un ? J'ai du mal à saisir. Je croyais que c'était un arbalétrier qui traînait dans le coin, là, avant. Je me suis trompé. Bon, il a l'air d'être seul. Hop là. Fouais, fouais, fouais. Rien de flanquer derrière la grille. Hop. J'ai tout éteint. J'ai tout ramassé. J'ai tout éteint. J'espère. Contrebandier, je sais de quoi ça parle, je sais de quoi il s'agit. Euh... Ouais, c'est pas de là d'où je viens. Même s'il peut y avoir des choses là-haut. Hop. Alors... Dis-moi un peu, ça c'est pour remonter. Je sais où ça va. Bon, bon, bon. Euh... C'est un autre chemin, ça aussi, oui. Alors... Euh... Ça passe. Même si pour le coup, c'est une manœuvre qui fait un peu de bruit quand même. Euh... Ça passe aussi. Bon. Ça veut dire que le coin là... De la zone... Est propre. Le coin là de la zone est propre. À part rejoindre les contrebandiers, j'ai plus grand chose à faire. Euh... Et pour les rejoindre... Ah ! Oui. Ce tunnel là. On est d'accord. Alors... Moi, il faut que j'aille en face. Parce que je vais quand même fouiller tout le viaduc avant de me ruer dans le repère de contrebandiers. Par peur de précipiter la fin du niveau. Euh... Toi, tu casses les pieds par contre là. Tu casses grandement les pieds toi. J'ai osé un tel. Là, il y en a un autre qui lui fait face. Pas de bol. Toi, tu vas par là. Toi, tu te pars loin. Eh... Bon, normalement si je reste là... Je suis safe, mais dans le doute. Je peux rester comme ça dans mon... Mon petit coin. Ah, je peux même m'avancer un peu plus. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme ça, je le laisse avancer jusque là. Et soit je le pousse, soit je le poignarde, mais silencieusement. Vous avez quoi comme paterne ? L'autre, il est toujours pas revenu. Ou bien je rêve. Non, là il est. Et vu qu'il y a le... Forgeron juste à côté là. Voilà. On va éviter... Faire du bruit. Hop. On va éviter de laisser traîner ça aussi. Parfait. Donc il y a un forgeron juste là. Et il y a l'autre qui vient de... Voilà, il est là, ok. Il rentre par là, il fait sa petite marche à droite. Personne dans ce sens-là, non ? Non, là. Le forgeron a de quoi rallumer les torches aussi. C'est une première. Il y en a un là-haut que j'entends boire. Alors oui, mais non. Parce que ce type-là va poser un souci. Et merde. Hop là. Hop. Esquive. Aïe aïe aïe. Tout va bien. Bon, les derniers couteaux, c'était pas de bol, mais... J'ai survécu. Bon, par contre, ça fait chier quand même parce que... J'étais dans un bon move. Le forgeron, j'avais peur qu'il me voie. J'avais peur que l'ouvrier me voie pendant que je passe à côté de lui, du coin de l'œil. Au final, il m'a pas vu. Et il a même pas eu le temps de réagir d'ici à ce que... L'inquisiteur débarque. L'inquisiteur débarque. Par contre, maintenant, vous avez changé de place. Et je sais plus qui va où. Les deux ouvriers sont montés à l'étage ou comment ça se passe ? Parce qu'il y a plus que toi ici. Ah oui, non, c'est vrai, j'en ai tué un. Héhéhé. Ça aide pas mal, ce genre de choses. Parfait. Et l'autre, il a dû se perdre. Il a pas l'intention de redescendre. Ou bien, est-ce que je me trompe ? Ouais, je crois qu'il s'est perdu. Hop. J'ai toujours l'impression d'entendre des gens boire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Un petit peu de crachat. Et ça réglera le problème. T'es là, toi ? Danse avec moi ! Tu voulais me poser à lapin ? Allez. Hop. Ça, c'est pour moi aussi. Allo ? Alors. Ça, c'est la cage des contrebandiers. On ira après. Euh... Le saut là, j'ai pas envie de le tenter. Même pas en rêve. Euh... Ça là... Non, c'est juste pour voir. C'est juste une fenêtre, tout va bien. J'aurai tout pris en dessous. Maintenant, il va falloir s'occuper de nettoyer ce qu'il y a au-dessus. En faisant gaffe à ce qu'il y a par là-bas. Ouais, c'est lui, là, qui s'est perdu. Ils étaient trois à m'avoir détecté. Chut. Et c'est toi qui étais complètement largué. Hop là ! De cette façon. Alors. Hop, 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 hop. Sans se faire voir. Parce que j'aimerais bien... Profiter de la chose. Hop. Parfait. On va laisser faire. Je sais pas si ça peut être une chance... Son empoisonnement... De séparer ces deux gars-là. Je sais pas si ça peut m'aider... Dans cette entreprise. Ouais. Le souci, c'est qu'en il fait ça dans les ténèbres, les autres risquent pas de voir grand-chose. Alors, toi, mon gars. Toi, mon gars. Toi, mon gars. Il s'agir de pas me faire de blague. Ça, c'est pour court le bon moment. Ça, c'est pour court le bon moment. Attention, attention. Maintenant. Je pense qu'il va m'entendre. Parade. Non. J'avais peur de l'avoir faite trop tôt. Hop là. Merci, mon gars. Très, très bien. Très, très bien. Je suis satisfait, globalement. Là, tout s'est passé à peu près comme je voulais. C'est-à-dire, ben, tout le monde est mort. Héhéhé. Ensuite... Ah, je vois rien. Et par là, j'ai moyen de monter, on a dit. Hop. Attends, je vais faire une sauvegarde quand même parce que là, je suis au-dessus du vide légèrement. Tout va bien. Et je savais qu'il y avait un jeton là-dedans. Ça, c'est réglé. Maintenant, je vais voir là, en face. Parce que y aurait fort à parier qu'il y a quelque chose aussi. Alors, rien sur les poteaux, déjà. Et sur les hauteurs, ça, c'est un... Le plancher que vous voyez là, c'est un faux plancher. Je ne peux pas l'atteindre. Il ne faut pas faire une fixation dessus, à essayer de se rendre dessus. Ça n'est pas possible. Euh... J'ai moyen de descendre par là, oui. Et on va le faire. Hop. Hop. Euh... Alors, je ne sais pas. Est-ce que les contrebandiers, c'est euh... Un passage obligatoire et la fin du niveau est plus loin ? Ou est-ce que, comme je le pense... Une partie du niveau pourrait être copieusement esquivée. Si on passait par les contrebandiers. Alors... Ouais. Il y a du peuple. Il y a du peuple, mais est-ce qu'il y a du peuple qui surveille l'outre-dos ? Potentiellement, non. Et ça, ça veut dire... Hop là. Non, mon gars. Il est mort. Voilà. Tout le monde remballe ses armes. Et je vous invite à boire, messieurs. À boire goulument. Non ? Non, les chevaliers n'ont pas soif, euh... Pour une fois. L'eau est juste là, mais ils n'ont pas envie de boire. Dame nation. L'autre, il n'a pas l'intention de bouger. Il s'est stoppé net. Il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai éteint la torche qu'il ne fallait pas. Hmm. C'est... Curieux, comme comportement. Euh... Ouais. À un moment donné, pourtant, il va falloir que je prenne des initiatives, là, hein. Ce qui risque d'être complexe. J'ai deux chevaliers. Alors, j'ai des couteaux aussi, hein. C'est un détail important. Tout, c'est de s'en servir de manière adéquate. Genre là, si je balance le couteau, il va se ficher dans les planches. Si tu le fais comme ça, par contre... Voilà. Voilà. Ah... C'est bien, c'est ça ! Voilà, très bien. Donc, je les ai tous mis en alerte. Ça vaut ce que ça vaut, comme plan. Ah, et ça, c'est une malle. Je ne l'avais pas reconnu. C'est une malle. 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 Très bien. Bon. Hop là. Ouais, nickel. C'est le chevalier qui est en premier. Tout va bien. Tout va très bien. Hop là. Héhéhéhé. Oula. Il est en train de faire drafter le... Le chevalier, là, avec son physique de gringalet, son physique de mage. Bon. Alors, normalement, ce type-là, il a de quoi rallumer les torches, donc je peux le distraire avec des torches éteintes. Voilà, exactement de cette façon-là. T'as rien vu. T'as rien vu. T'as rien vu et j'espère que le chevalier va rien voir non plus. C'est tout bon. Hop là. Voilà, si je peux, soit je t'évacue, soit je te jette, comme ça l'autre il voit pas le cadavre, hop, les couteaux de remplacement j'en ai, c'est pour ça que je recommence à les utiliser. Ça me propose de lancer un couteau, mais c'est juste un moyen de me faire repérer ça. Hop, est-ce que sans que personne me voit, yes, celle-là aussi. Je sais pas dans quel sens on va faire le tour, mais il va falloir qu'on fasse le tour pour piéger les derniers chevaliers. Ce forgeron et la proximité qu'il a avec le coffre risque de poser un problème cependant. Mais enfin, on va s'arrêter là. A mon avis je viens de louper une boucle qui était prometteuse, mais tant pis. Faut qu'on arrête l'épisode maintenant, donc on essaiera de résoudre ce problème la prochaine fois. C'est curieux que le forgeron il commence à tourner maintenant. Où est-ce qu'il se balade ? Bon. Ça fait partie de ces imprévus qu'il va falloir que je gère la prochaine fois. Allez, à tchao bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501